Au milieu de cela, il y a Dmitro Pidrouchny qui ne va surtout pas falloir oublier l'Ukrainien. Attention, Martin là qui s'est fait un petit peu gêner, il s'est arrêté Martin. On va se regarder, est-ce qu'on va laisser Dmitro Pidrouchny mener comme ça le train ? Alors c'est lui le plus jeune, c'est lui qui a le moins d'expérience, et forcément face à des athlètes comme Tariebu, Shemp et Fourcade, il ne va pas forcément oser. S'ils lui disent de partir devant, il va y aller. 50 mètres qui est matérialisé sur la piste, les athlètes le savent, ils doivent dans cet espace de 50 mètres se passer le relais. Dmitro Pidrouchny, donc l'Ukrainien en tête devant Martin Fourcade. Derrière vous retrouvez Simon Shemp et Tariebu. Que du lourd dans les skis du jeune ukrainien, vous me direz les autres nœuds sont pas bien vieux. On parle de génération 88. Avec ce petit globe, on y pense forcément un petit peu, mais là aujourd'hui clairement, quand on est dans cette situation, c'est le titre que les athlètes veulent, et Martin c'est avant tout à ça qu'il est en train de penser. Là Martin, clairement, il ne court pas pour la deuxième ou la troisième place, là il court pour le titre, il sait que dans cette situation, s'il n'obtient pas le titre, il y aura de la déception pour tout le monde forcément. Et pourtant, il va falloir qu'il fasse quelque chose d'extraordinaire. Il a gardé l'Ukrainien, finalement, c'est là qu'il comprend à qui il a affaire. Martin, il ne fait pas de cadeaux, il n'est pas là pour faire de la figuration. Il a pu voir qu'il glissait vraiment très très bien, il a envie de montrer. C'est aussi, là Martin, bien sûr il y a le relais qui se joue, mais il y a aussi les courses individuelles. S'il arrive à prendre l'ascendant psychologique par rapport aux autres sur cette course, ça va lui servir derrière. Tout le monde est réuni, c'est vraiment la course de toute l'équipe nationale, de toute l'équipe de France pour la France. C'est vraiment une course magnifique que tout le monde aime beaucoup. Et là Martin, il le sait, il a voulu mettre un petit peu la pression, faire accélérer un petit peu le truc, mais il n'est pas dupe. Il sait très bien qu'il ne va pas lâcher ses adversaires comme ça. Et là, franchement, ça va quand même être un gros, gros match. Il va y avoir beaucoup de pression sur le tir. Duvent qui n'aura pas cessé de tourner sur ce pas de tir d'Oslo. Duvent irrégulier, c'est ça qui est le plus dur pour les biathlètes. C'est quand le vent est irrégulier, il s'arrête, il repart, il est toujours vers la droite, certes, mais sa force est un petit peu différente et ça, c'est compliqué en tir couché. Le pioche pour Tarije Bœuf. Oh, il y a un coup à faire pour Martin, là, s'il ressort maintenant. Peut-être en compagnie de Pietrouchny. Le sans faute et un avantage de prix sur Simon Schaim et un avantage considérable. Prix sur Tarije Bœuf qui va devoir s'employer. Il va suivre un petit peu, mais il n'est pas du tout dans la course. Par contre, derrière, Simon Schaim, pour l'instant, il n'a pas réussi à rentrer. L'écart est encore à peu près le même. Ce serait bien que Martin arrive à faire la différence. Il le sait, mais par contre, clairement, ça se voit, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, ça va quand même être difficile. Bien sûr, il a l'air d'être bien sur les skis, mais il n'a pas l'air d'être mieux que Simon Schaim. Donc, ça va se jouer au tir. Et s'il ne se passe rien du côté du tir, ça va se jouer sur le dernier tour. Et attention, parce que Simon Schaim, c'est un très, très bon sprinter. Et il ne va pas baisser les bras comme ça. Martin Fourcade face à Simon Schaim. Dmitro Pédochny, quelque peu décroché sous les yeux du roi Harald qui regarde sa montre. Et pourquoi ? Eh bien parce que les Norvégiens se sont fait un petit peu décrocher de ce trio de tête. Un petit peu décroché, mais ils sont toujours là. Il ne faut vraiment pas le droit à l'erreur. Une seule erreur possible et les Norvégiens reviennent tout de suite dans le match. Et c'est un petit peu bâtard quand même pour Martin. C'est ce que disait Quentin. Quand on lance Martin Fourcade, on se dit qu'on a gagné. Mais non, il faut encore faire la course. Et ça, Martin, il le sait qu'il y a beaucoup d'attente. Et forcément, sur ce tir là, ça ne va pas l'aider. Sous les yeux de Jean-Paul Giacchino, deux écrits de Mazé. Et c'est Martin qui va ressortir en première position devant Simon Schemp. Les deux sont au coude à coude. Et Tarier encore là. Tarier, calme en la lutte. Oh, le dernier tour. Et puis Drouchneuil, qui a sauté. Les Ukrainiens vont avoir du mal à monter sur le podium. Il est peut-être établi ce podium. Et l'avantage, pour quelques secondes, quelques dixièmes de seconde, il est pour le français. De la tournée américaine. Donc forcément, il a pu se reposer un petit peu plus. Martin, lui, est tombé malade quand il est rentré. Donc forcément, ça l'a fait bien un petit peu. Et franchement, là, ça se voit quand on le voit. Simon Schemp, il n'a pas l'air moins bien que Martin. Là, clairement, ça va être impossible de les départager. Ce serait une catastrophe. Allez, Martin, il essaye, il a envie. Donc ça, c'est rassurant plutôt. Ah, il a l'air de repartir. Pour l'instant, j'ai l'impression que Simon Schemp, qui avait réussi à revenir, est en train d'accuser le coup un petit peu. C'est bien, Martin. Il faut continuer à faire ce travail de sape mentale. Parce que derrière, eh bien Tarier, il est toujours là. Il n'a pas envie de lâcher. Et Martin, il a l'air quand même capable, j'ai l'impression, de distancer l'Allemand. Par contre, l'Allemand, regardez, a l'air d'avoir une super bonne glisse. Donc, c'est forcément pas évident de le décrocher. On va voir ce qui va se passer. Et bien, tout simplement, dans la dernière grosse bosse, c'est elle qui va vraiment être le juge de paix aujourd'hui. Et c'est plus un finish qu'un sprint. Si Martin arrive à le fatiguer assez jusqu'à la ligne d'arrivée, il pourra arriver à attirer son épingle du jeu. Ça va se jouer maintenant clairement dans cette bosse. Par contre, là, c'est clair, on a les deux meilleurs mondiaux ensemble dans ce final. Celui qui gagne aujourd'hui, il va vraiment, vraiment mettre la pression à l'autre pour la suite des événements ici à Oslo. Martin, il a choisi de ne pas attaquer. Oui, au niveau de la fréquence, là, ça a l'air peut-être compliqué pour Martin, qui ne semble pas en mesure de décrocher Simon Schemp. On rappelle que Schemp n'a pas fait la deuxième semaine de la tournée nord-américaine du côté de Preskyle. Il est peut-être en train de jeter un petit coup d'œil derrière. Il fait la relance, Martin, il a accéléré un petit peu sur la relance. Il n'a pas accéléré complètement, il a accéléré une première fois. J'ai l'impression que Simon Schemp est quand même très très bien. Simon Schemp, il va tout simplement rester derrière Martin jusqu'à la fin du plat descendant. Il aura plus de vitesse, plus d'aspiration. Il va essayer de déboîter dans la grosse bosse qui est juste à côté du pas de tir. On espère, bien sûr, le deuxième des tricolores. Allez, c'est maintenant. Là, les athlètes ne vont plus pouvoir se cacher, ils le savent. Et là, une fois que ça va replanter les bâtons, c'est parti. Il va falloir y aller. Allez, Martin, il faut attaquer maintenant. C'est parti, regardez, en un temps. Allez, Martin. Allez, on y croit, il faut prendre de l'avance maintenant. Pour l'instant, c'est vraiment resté derrière. Oui, la relance. Allez, allez, allez. Il va y arriver à le décrocher. Il est parvenu. Allez, ne jette pas de coup d'œil derrière. Allez, encore. Fabuleux, fabuleux. Pour l'instant, c'est en train de le faire. On ne voit pas, la caméra écrase. Mais Martin a pris 10 mètres d'avance. Ça devrait le faire. Allez, jusqu'au bout, Martin. Et derrière, il y aura cette finie d'arrivée qui va remonter. Je ne sais pas abandonner. Magnifique. Il va y avoir le titre de champion du monde pour Martin Fourcade. Bien sûr. Oh oui. Avec la petite figure. Allez, Martin Fabuleux. Il avait préparé son affaire, Martin Fourcade. Il va prendre de la confiance pour la suite. Attention quand même. Attention, parce que chez mon chef, il n'a peut-être pas dit son dernier mot. La vitesse de Martin Fourcade. Oui, le titre. Le deuxième titre de champion du monde du monde. Oui. Wouhou. Superbe. Quelle manière de démarrer. Et je peux vous dire que pour Martin, c'est fabuleux cette course. Parce qu'il n'a pas l'habitude de se retrouver dans cette situation. Et là, aujourd'hui, il a appris beaucoup. Et maintenant, il sait que c'est lui le plus fort par rapport à ses adversaires. C'est bien parti avec Anaïs. Après, ça, c'est re-compliqué avec Anaïs. Et c'est reparti dans tous les sens. Vraiment, quelle course. Et quel soulagement à la fin, là, de voir Martin lever les bras comme ça. Parce que s'il avait été deuxième, c'est sûr que les bras, il ne les aurait pas levés. Vous n'avez pas vu à l'image, mais on a vu des Français courir de partout pour aller rejoindre les athlètes. C'est sûr, commencer des mondiaux comme ça. En plus, c'est ce qu'on dit. Vraiment, ce ReliMix, c'était vraiment toute l'équipe. Il y a les filles qui sont contentes, les garçons qui sont contents. Du coup, l'entraîneur fille, l'entraîneur garçon. Tous les entraîneurs, tous les techniciens, tout le monde est heureux. Le DTN est là, donc c'est fabuleux. Franchement, là, on ne pouvait pas commencer d'une façon meilleure. On ne risque pas de lui enlever aujourd'hui. Ici, à Allman-Collen, avec ce titre donc, le deuxième en ce qui concerne le ReliMix de Tricolore. Avec Marta Forcade, Marie-Dorah Habert, Quentin Fillon-Maillet et Anaïs Bescon. Un Quatuor en or aujourd'hui.